Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. C'est une première. C'est une femme qui va mettre un homme sur le grill. C'est Kossou Moulibou qui va mettre Guy Roger sur le grill. On va voir ce que ça donne. C'est dans le casement réuné. Bonsoir Kossou Moulibou. Bonsoir Gismi. La préparation a duré deux mois je crois. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Alors on va parler de... Alors du livre que... du dernier sorti ? Non c'est pas le dernier celui-là mais c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Voilà. Moi j'ai pas lu le dernier mais c'est de l'avant-dernier. Le dernier ça s'appelle Métamorphose. Ah ok. L'infini en soi. Donc l'infini en soi. Alors bon, il y a des moments où c'est pas facile à lire parce que c'est un peu écrit sous forme d'essais. Donc c'est pas un roman, ce sont des essais. Donc chaque chapitre est une étape, donc il avance un cheminement. Alors donc tout d'abord pour vous présenter, je sais que les téléspectateurs vous connaissent. Mais avant vous étiez chef d'entreprise, c'est ça ? Et après vous vous êtes mis à écrire ? Oui, j'ai fait faillite. D'accord. J'avais plus de sous. Comme beaucoup d'autres. On dit que quand tu n'as plus de sous, tu es malheureux. Mais moi non. Ça m'a rendu heureux parce que j'avais plus de problème. Ah d'accord. Donc j'ai accepté cette vie et puis je me suis mis à bien réfléchir, à réfléchir de tout ce qu'on vit. Est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est ça que j'aime ? Est-ce que c'est ça que je veux ? Et je me suis aperçu que non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais être heureux. Oui, mais j'insiste là-dessus Guy parce que tu sais bien que là on est dans un moment difficile. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en train de mettre la clé sous la porte. C'est ça. Et alors comment on en vient à rentrer en soi, si j'ai bien compris le livre, et à se dire ok, je fais une impasse là-dessus, j'essaye de tourner la page. C'est quand même, voilà, quand on a mis toutes ses économies, quand on a mis toute une vie dans son entreprise, je veux dire, et ce passage-là, c'est quand même quelque chose pour qu'un peu qu'on puisse comprendre, parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont peut-être... Oui, mais la vraie douleur, c'est que le problème de cette douleur que tu parles, c'est seulement parce qu'on s'est attaché à ce qu'on a fabriqué. On a fabriqué un monde de plaisir et de sécurité. En fait, mon entreprise, mon argent, je rentre tous les mois, ça va, tout va bien. Ma maison, mes crédits. Voilà, tout ça, tout va bien. Et quand tout ça s'effondre, eh bien, il y a une terrible peur, parce qu'on a peur de l'insécurité. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Mais ce n'est pas le problème, ça. C'est le problème, tout le problème de l'homme, c'est de s'être attaché à tout ça. Et quand il est attaché, il ne sait plus quoi faire. Donc, si tu n'es pas attaché à tout ça, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en vie devant toi pour que tu puisses aller dans ces choses-là. Mais on s'attache trop. Quand tu t'attaches à quelque chose, tu deviens dépendant de cette chose, de cette unique chose à laquelle tu t'attaches. Donc, esclave, c'est bien dit dans le livre, esclave du temps, esclave de ton emploi du temps, esclave de tes amis, esclave de ta famille. Esclave de tes propres désirs. Donc, ça fait beaucoup. Et alors, vous parlez d'une vie de médiocrité, c'est ça ? De supercherie et d'une vie de médiocrité. Oui, qu'on ne s'en aperçoit même pas parce qu'on nous a appris que cette vie, c'est la vie traditionnellement parlant. On a appris que ce monde existe comme ça et tu dois fermer ta bouche et accepter. Et donc, c'est médiocre parce qu'il n'y a plus personne qui réfléchit. Tout le monde a accepté, on accepte qu'il y a des gens qui meurent de faim tous les jours, qu'il y a des guerres, on accepte. On se voit dans la télé, tout le monde la regarde et dit oui, c'est ça. Mais moi, j'ai dit ça, c'est dommage qu'on puisse accepter quelque chose comme ça qui est totalement négatif et qui va nous détruire. On est en train de se détruire sans même savoir qu'on est en train de se détruire. Et donc, si on balaye d'un coup comme ça, on balaye tout ça, on devient rebelle, est-ce que notre société nous permet d'être rebelle dans cette société ? Est-ce qu'il y a une place pour cette... Il faut bien passer par une étape de rébellion pour après se reconstruire et... Ou bien on n'est pas obligé de passer par cette étape de rébellion ? Cette rébellion, elle n'est pas contre la société. Il faut bien se le dire. Elle est contre tout ce que tu as emmagasiné. Les croyances, les idées, c'est une rébellion en soi. Et c'est une révolution quand tu te rebelles avec tout ce qui se passe en toi et que tu n'acceptes plus la médiocrité en toi. Alors tu es libre. Et à ce moment quand tu es libre, quand tu n'as pas cet état de médiocrité et que tu vis la vie comme elle est, avec les faits, alors ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que la société te propose. Et comme tu dis, peut-être que la société t'empêche de faire ça. Parce que tu sais, le statu quo, quand il est en train d'être bougé, tout le monde gueule. Tu sais, la société, c'est les normes établies par qui ? Par nous. Nous avons fait des normes pour que nous puissions être en sécurité, joyeux, heureux, dans notre petit monde d'habitude et de trin-trin. Donc il y a des normes. Les zones de confort. Voilà. C'est souvent dit dans le livre. Zones de confort, vous le répétez souvent. Voilà. Et dans cette zone-là, tout le monde cherche son intérêt. Et c'est ça notre problème. Alors après, il y a tout ce chemin où il s'est marqué un peu à la Socrate, connais-toi toi-même. Se connaître. Donc ça, quand on a grandi avec tout cet univers qui a été dans du coton élevé, on nous a programmé, on nous a programmé pour suivre un chemin. On nous dit maintenant, c'est pas bon ce chemin-là. C'est pas qu'on nous dit, mais les choses de la vie font que, voilà. On doit quitter ce chemin. Le retour peut paraître catastrophique d'aller chercher en soi. Puisque c'est pas une habitude qu'on a. Non, c'est parce que quand tu regardes soi, c'est qui soi ? C'est ça. Soi, c'est tout ce que tu as vécu. Toute la mémoire que tu as. Tu as vécu 20 ans avec quelqu'un, c'est ça soi. Toute cette mémoire, elle agit dans le présent. Chérie, je t'aime, tu sais, tu te rappelles et tout ça, tu vois. Et donc, tout ce soi que l'on est à ce moment-là, eh bien, et ce qu'on voit de ça, si on regarde ça, si on fait la connaissance de ça, eh bien, on s'aperçoit que tout ce qui est là est laid. Il y a une grande laideur. Parce que tout le monde dans ta vie, ta maman te dit, ton père te dit, il faut être gentil, il ne faut pas être méchante, il ne faut pas être hypocrite. Mais on est hypocrite. Oui, déjà, déjà, quand on décroche les téléphones, on dit, dis que je ne suis pas. Trop souvent. Mais en fait, on est tous des humains, ok ? Et ce que nous avons en nous, ce soi, tu vois, c'est ça qu'il faut découvrir. Mais très peu de gens veulent se regarder en face parce qu'ils aiment bien se raconter l'histoire, qu'ils sont quelqu'un de bien. Tu vois, donc on joue le rôle de celui qui est, ok, qui est reconnaissable dans la société, qui s'est moulé à la norme prescrite. Donc ça, ce n'est pas authentique. Le fait de se dire, bon, voilà, je suis quelqu'un qui existe dans la société, ça, ce n'est pas authentique. L'authenticité, alors, ça serait quoi ? L'authenticité, ça veut dire que tu ne joues plus le rôle, tu ne joues plus l'être qu'on te demande d'être. Ah, d'accord. Tu sais, regarde... Tu n'es pas au théâtre, quoi. Tu arrêtes d'être au théâtre. Exactement. Tu ne joues plus le personnage qu'on te demande de jouer. Voilà, tu ne joues plus. Tu arrêtes d'être au théâtre. Voilà. Donc c'est quoi le personnage ? Le père de famille, la mère de famille, le président, le... Tout, tout. Tout ça. L'enseignant... Tout ça. C'est des personnages qui jouent des rôles. Voilà, on est tout le temps confrontés à ce genre de choses. Et tu vois, ce mouvement de la société, cette façon de vivre dans cette société-là, c'est l'image que l'on a pour se faire reconnaître dans un monde conforme. Donc si tu n'as pas cette image-là, ben t'es rien. Et là, si tu n'es rien, tu es authentique. Mais l'authentique dans ce monde n'est pas accepté. C'est difficile ça de comprendre, Guy, si tu n'es rien, tu es authentique, c'est quand même difficile comme concept. Non, la question, sur ce que dit Guy Roger, c'est que chaque être humain a un choix entre ce qu'il est vraiment et ce qu'il veut faire paraître, ce qu'il veut montrer aux autres. D'accord ? Être authentique, c'est vraiment être... J'allais dire, c'est vraiment ce que tu es que tu montres. Et généralement, l'homme crée, comme il a dit tout à l'heure Guy Roger, il se crée un personnage. C'est ça qu'il veut montrer. Et il se serre les mains, il dit bonjour, même s'il n'a pas envie, même si c'est des personnes qui l'insupportent. On ne peut pas rentrer là où il y a un groupe et ne pas dire bonjour. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a aussi ceux qui se forcent vraiment à se créer un personnage, à se créer une façon qu'ils souhaitent qu'on le regarde, qu'on le voit. Et cette démarche-là, à un moment donné, et on le voit beaucoup dans notre société aujourd'hui, on dit bonjour par habitude. On sourit presque par habitude aussi, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'on a envie de montrer. Ce qu'on a envie de montrer, c'est ce qu'on garde en nous. Et est-ce que cette authenticité ne va pas nous couper d'achat ? C'est exactement ce qu'il essaie de t'expliquer, Guy Roger, c'est qu'il faut assumer ce qu'on veut être, ce qu'on est en fait. Pas ce qu'on veut être, ce qu'on est. Assumer vraiment le poids de notre façon, de ce que nous sommes. Et ça, beaucoup refusent d'assumer justement cette responsabilité-là. La peur de perdre des amis déjà et des parents. C'est ça. Oui, mais est-ce que c'est vraiment des amis ? Oui, on peut se poser, oui, évidemment. On peut se poser la question. On ne perd rien finalement. C'est Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai que quand on regarde l'infini soit, la question, le titre de ce livre, c'est ce qu'on est. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est ? Comment connaître ce qu'il y a vraiment en nous, ce qui fait ce que nous sommes ? D'autant que ça évolue. Ben oui. Alors, c'est une bonne question, Jismi, tu vois, parce que soi, ce que on est, tout ce que nous connaissons de soi, c'est ce que nous vivons. Et c'est tout un paquet de mémoires, un paquet d'histoires que nous, on se raconte. C'est ça, soi. Maintenant, ça, c'est le soi qui est inventé. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça ? C'est quelque chose que tu ne peux pas mettre le doigt dessus, parce que c'est infini. On ne peut pas comprendre ça. C'est indisible. Mais ce que tu peux comprendre, c'est tes actions de tous les jours, tout ce que tu vis faussement, tous les mensonges que tu te racontes, ça, tu peux comprendre. Et ça, c'est soi aussi. Mais c'est le soi que tu dois éliminer. Les besoins égocentriques, quoi. Exactement. On n'a jamais autant eu inventer des vêtements, notre façon de nous habiller, de nous maquiller, d'être... On cache, on se cache sous des couches et des couches de choses, parce qu'on veut que les gens voient cette image de nous. C'est ce que nous faisons. Mais oui. Mais qui sommes-nous ? Ce que tu... Quand il n'y a pas de paraître qui est du vent, il reste la réalité. Oui. Et cette réalité, elle n'est pas palpable. Le paraître est palpable. Le paraître est matériel. Parce que tu prends du matériel pour montrer ce que tu aimerais voir. Mais au-delà du paraître, il n'y a rien. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ça qui est difficile. Bien sûr, d'accepter que tu n'es rien par rapport à tout ce que le monde te demande d'être. Puisqu'on ne nous a pas conditionnés comme ça. Exactement. C'est difficile, ça. Dans ce cas, ça veut dire qu'on doit se conditionner différemment. On doit s'auto-conditionner différemment. Mais est-ce qu'on a envie de le faire ? Alors, ce que tu appelles auto-conditionner, qu'est-ce que tu entends par là, Gésmé ? Être soi-même. Ah, être soi-même. Donc ça, ça ne se conditionne pas. Parce que ce que tu es n'a jamais de commencement et n'a pas de fin. Donc, quand tu es assorti... Il faut déjà se débarrasser de tous ces cadres qu'on a mis. Oui, ça, c'est se débarrasser, démanteler, déconditionner. Mais on n'est pas à reconditionner parce qu'on va reconditionner. Il n'y a rien à reconditionner. Tout est là. Oui. Mais quand je dis s'auto-conditionner, c'est se déconditionner. Déconditionner, oui. Alors, vous écrivez, donc à la page 19, la souffrance est telle que le lâcher prise devient un soulagement. Il y a quand même trois grosses notions de lâcher prise, de souffrance et de soulagement. Ce sont trois étapes qui devraient se suivre pour pouvoir donc acquérir notre soi authentique. Quand tu réalises que tu n'as pas besoin d'être celui qui se donne une image, quand tu réalises que tu lâches tout ça, tu lâches cette envie de paraître, c'est un soulagement. Oui, c'est vrai. Qu'on n'a plus besoin de mettre les rouges à lèvres, qu'on n'a plus besoin de mettre des lunettes. C'est vrai que... Tout ça, c'est une souffrance quelque part. On s'habille de choses que nous ne sommes pas et ça nous fait souffrir. Alors, peut-être inconsciemment, les gens ne voient pas, mais c'est une souffrance dans le monde, que tout le monde n'est pas vrai. On souffre de ne pas être vrai. Pour rester sur le paraître, donc vous avez quand même un paraître particulier. On a dû vous le dire. Je ne suis pas la première qui vous le dit. Continue. Donc, cette image de vous, est-ce que c'est dû à se lâcher les prises ? Vous étiez déjà comme ça avant ? Tu vois, l'image qu'on se donne de moi. Quand les gens me voient, ils m'appellent Père Noël, ils m'appellent toutes sortes de choses. Un Jésus, un machin. Mais j'ai déjà entendu en bas. Ce sont les images que ces gens-là ont posées sur moi. Mais l'image qu'eux, ils ont dans leur crâne, dans leur imagination, n'est que ce qu'ils pensent, ce qu'ils aimeraient voir, ce qu'ils entendent, l'entendement qu'ils ont. Ou des préjugés, des fois. Voilà, des préjugés. Mais alors, quand tu regardes quelqu'un, est-ce que tu dois regarder quelqu'un avec son image ? Ou est-ce que tu peux le regarder sans image ? Oui. Accepter de regarder quelqu'un sans que ta pensée court, sans que ta pensée te dit que c'est M. Intel, c'est M. L'Important, c'est M. Le Couillon, sans penser. Et alors là, tu vois directement, tu es en contact direct avec ce qui n'est pas l'image. Et ce qui n'est pas l'image, c'est un moment dans nos vies où on rentre en contact l'un avec l'autre, sans les floritures, sans les apparences. Il n'y a pas d'apparence, donc on est en contact. On devrait peut-être être un peu plus aveugle, flouter un peu le sens de la vue pour pouvoir peut-être développer les autres sens. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que ce sens de la vue qu'on a quand même, les hommes, enfin les hommes et les femmes, c'est toujours la première... Bien sûr, parce que c'est ça le conditionnement. On nous a tous conditionnés avec, depuis que tu es toute petite, on te dit, mais ça c'est un verre, ça c'est la terre, ça c'est ceci, et tout ça, ça rentre dans ta tête. Tu emmagasines, emmagasines des choses. Et quand tu regardes le monde, tu vois le monde comment ? Avec ce que tu connais. Tu dis, ça c'est un arbre, ça c'est une femme, ça c'est un monsieur, ça c'est celui-là. Et puis, en fait, tu ne vois rien. Tu ne vois que ce que tu connais. Ce que vous appelez l'emprisonnement des esprits. Voilà, l'emprisonnement des esprits dans le connu que nous avons. Tu vois. Exactement. Eh bien, dis donc, il y a encore du chemin. La question, elle est, pour aller dans ce que dit, dans ce qu'écrit, entre autres, Guy Roger dans son livre, c'est, à un moment donné, il faut sortir de la vision de l'être humain. Est-ce qu'il a une barbe ? Est-ce qu'il a une moustache ? Est-ce qu'il a des cheveux ? Il n'y a pas de cheveux. Est-ce qu'on fixe l'individu, aujourd'hui, sur cette image-là ? Exactement. D'accord ? Mais si on le regarde sans nous arrêter à l'image de son physique, comment est-ce qu'on le voit ? Ah ben oui. On verrait un esprit qui est sage, un éveilleur de conscience, on verrait autre chose. Avant d'acquérir, avant d'être surpris. Et puis c'est vrai pour nous tous, je pense. C'est vrai, quand les gens me voient, peut-être qu'ils ont aussi d'autres préjugés. On ne va pas faire de l'élitisme, tu vois. Oui, oui, bien sûr. On est tous capables d'être ce qu'on est. Et quand tu es ce que tu es, il y a une clarté. Et cette clarté, c'est ce qu'on tend tous à vouloir, parce que c'est la seule chose qui peut nous sauver, qui peut nous libérer de tout l'emprisonnement dans lequel on s'est mis, tu vois. Et ça, peu importe qui tu es sur la planète Terre, tout le monde a droit à ça. C'est ce que vous appelez l'harmonie. À un moment, vous parlez d'harmonie homogène, que tout le monde peut atteindre. Oui, on peut atteindre cet état. Mais l'harmonie, ça ne se passe pas à l'extérieur de soi. Oui, c'est à l'intérieur. Oui, c'est quand tu es en harmonie avec toi-même, que tu n'es plus en difficulté avec ce que tu aimes et ce que tu aimerais être, quand tu n'es plus en bisbise avec ça, il y a l'harmonie. Tu n'as plus de conflit. Il n'y a plus de conflit. Et à ce moment-là, l'esprit voit les choses dans la réalité. Et cette réalité ne cause pas de problème dans nos vies. Parce que si je te vois en tant que Miss Réunion, et je regarde l'autre là-bas, elle n'est pas Miss Réunion, il y a quelqu'un qui se sent mal. Bien sûr. Parce que j'ai comparé. Mais un tel esprit ne compare pas. Ne compare rien. Il accepte de regarder les choses telles qu'elles sont, sans juger. Alors, est-ce qu'on peut parler de concepts philosophiques ? Est-ce qu'on peut parler ? Non, c'est une réalité. Moi, je ne fais pas de la philosophie. Oui, oui, non, mais je sais bien. C'est pour vraiment séparer. Parce qu'à la lecture de l'essai, des fois, on a tendance à se dire, ça part un petit peu plus. Non, c'est recadré, on revient sur autre chose. Et donc, on sent bien qu'on n'est pas dans la philosophie. Voilà. Philosophie, ça veut dire l'amour pour la vérité. Et c'est bien d'avoir un esprit philosophe, de philosopher sur les choses, de regarder. Parce qu'on apprend, on apprend de la vie. Mais ce qu'on parle là, ce n'est pas une philosophie. C'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose que tu dois trouver. C'est quelque chose qui est là. Et ce qui est là, c'est à vivre. Ce n'est pas quelque chose que tu pourras vivre un jour, peut-être. C'est à vivre. Mais quand tu dis, je pourrais vivre un jour, c'est parce que tu es prisonnier de ton carcan et tu as peur de sortir de là pour être différent de ce que la société t'a demandé d'être. Et alors, ce que tu es, alors, à ce moment-là, tu es rebelle. Et tout le monde te regarde comme une rebelle. Ah ben, oui. Merci à vous. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. En tout cas, on voit que ça a moins de revenir pour continuer. Ça sera avec plaisir. Ça sera à vous de choisir. Merci, Koulsum Lollibou. Et merci également à Guy Roger pour ce moment. Merci. On marque une pause. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada